Salut tout le monde, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis actuellement en train de préparer un gros documentaire sur la pratique des têtes coupées chez les Gaulois. Et au fil de mes recherches, je suis tombé sur un exemple assez... surprenant. Alors comme cet exemple rentre seulement à moitié dans le thème et que le documentaire sur les têtes coupées est déjà très très long, je me suis dit que j'allais en faire une petite vidéo spéciale que vous êtes en train de regarder actuellement et que vous pouvez voir comme un genre de flash info version archéologie. Bref, trêve de blabla, laissez-moi vous présenter le Gaulois sans visage. La découverte a eu lieu en 2001 à Reims, à l'occasion d'une fouille préventive. Il s'agissait d'explorer le futur emplacement d'un parc d'activité au lieu dit la Neuvilette. Et heureusement que l'archéologie préventive existe, puisque c'est une nécropole gauloise entière qui s'apprêtait à disparaître sous les constructions. Parmi les sépultures, l'une s'est révélée... un peu particulière. Et je ne parle pas de la tombe à char qui a fait la une des médias, mais de la sépulture 44. Voici à quoi elle ressemble. Il s'agit d'un homme décédé en pleine maturité. Un homme qui n'a au premier abord rien de particulier. Bon, parlons un peu de sa tombe. La position et le maintien des eaux suggèrent un contenant rigide à un genre de cercueil. Mais n'imaginez pas que ce cercueil était enterré, c'est un peu plus complexe. En effet, la forme du creusement, ainsi qu'un ancien ébouli sur le squelette, montre que la fosse sépulcrale n'était pas comblée. Il faut donc imaginer un simple trou, fermé par un couvercle, en bois par exemple. Alors ce genre d'inhumation n'est pas surprenant dans la région pour le second âge du fer. Et ce qui est moins commun en revanche, c'est que ce gaulois n'avait plus de visage. On lui a littéralement coupé la face. Alors vous inquiétez pas, c'est pas un truc qui lui est arrivé de son vivant, bien au contraire. La découpe sent avoir eu lieu directement dans la tombe, alors que le cadavre était en pleine décomposition. Comment le sait-on ? Premièrement, on a retrouvé plusieurs dents à l'intérieur de la fosse. Ces dents sont tombées au moment de la découpe, ce qui montre bien qu'elle a eu lieu ici. Deuxièmement, le rachis cervical, le crâne et la mandibule ont été retrouvés en connexion. Et ça, ça prouve qu'ils étaient encore maintenus ensemble par des chaires. Par conséquent, la découpe a été réalisée quelques semaines, voire quelques mois après l'enterrement. Et c'est une découpe assez brutale. Au vu de l'aspect cranté des bords, la face a été sciée. Non pas d'un seul coup de manière verticale, mais plutôt en suivant tout le contour du visage. Voilà voilà. Si vous n'avez pas encore fermé cette vidéo pour aller vomir, vous vous demandez peut-être pourquoi nos gaulois ont fait un truc pareil. Et justement, c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Quand on est déjà un peu calé en matière de proto-histoire, on pense immédiatement à un prélèvement de masques. Ces masques, on les connaît sur d'autres sites, à Coran ou à Montmartin par exemple. Mais je ne vais pas m'attarder dessus. Déjà parce que j'en parle dans mon gros documentaire sur les têtes coupées. Et surtout parce qu'ici, ça ne peut pas être un masque. Car pour un masque, c'est l'intégralité de la face et du frontal qui sont prélevés. Or ici, on a une partie plus réduite. Une partie qui correspond aux éléments identifiants du visage, les yeux, le nez et la bouche. Bref, si ce n'est pas pour un masque, alors pourquoi ? Les archéologues se sont creusés la tête et ont trouvé une hypothèse. Lola Bonnabel et Bruno Boulestin, en 2008, proposent de voir là un outrage au cadavre. Je m'explique. Des individus auraient rouvert la tombe plusieurs semaines après l'enterrement, dans le seul but de défigurer le défunt. Autrement dit, lui porter atteinte, voire le déshonorer. Il leur a suffi de soulever le couvercle et de se glisser dans la fosse avec de quoi découper le visage. Alors, il y a plusieurs scénarii qui peuvent justifier un tel geste. On peut par exemple imaginer une histoire de vengeance ou alors une vieille rancune qu'on a voulu assouvir malgré la mort du défunt. Quoi qu'il en soit, on se doute que la personne qui a été enterrée ici n'était pas appréciée de tout le monde. Bref, c'était l'histoire du Gaulois sans visage. Un homme qu'on a mutilé dans sa tombe parce que visiblement, on lui en voulait. Ça n'avait pas trop sa place dans mon gros documentaire sur les têtes coupées mais je trouvais dommage de ne pas vous en parler. Bref, si ce genre de petit format court vous plaît sur une découverte étrange, mystérieuse ou inexplicable n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et j'en referai à l'avenir. En attendant, je vous dis à très vite pour le documentaire sur les têtes coupées c'est le prochain qui sortira sur la chaîne donc restez aux aguets. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais des gros poutous. Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...